Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir la bonne information ? Triomphe Congo TV La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Vous êtes un spectateur de Triomphe Congo TV, votre milieu en ligne. Nous sommes très heureux aujourd'hui, au moment où nous faisons une descente dans la ville de Lubumbashi, principalement dans la commune annexe. Nous sommes là au quartier Kilobe-Lube, où nous allons rencontrer une dame. Cette dame, c'est le géant de 500 femmes. La dame s'appelle Guylaine Chikom Kanam. C'est avec elle que nous allons parler un peu des activités de ce non-nage qui s'appelle La Dynamique des Femmes du Haut-Tak-Tanga. Alors, avant d'en arriver là, aimable téléspectateur, je vous demande de vous abonner massivement sur votre chaîne pour nous permettre de bien travailler. En tout cas, je vous supplie, abonnez-vous massivement sur votre chaîne. Alors, sans plus tarder, je m'en vais recevoir mon invité, madame Kislem Chikom Kanam. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien, madame ? Oui, je vais bien. Nous nous trouvons dans votre quartier ici, c'est le quartier Kilobe-Lube, n'est-ce pas ? Oui, non. Donc, ça c'est quelle avenue où nous nous trouvons ? On est sur l'avenir Kilobe-Lube, coin des vallées. Coin des vallées. Et qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes la présidente de l'ONG Dynamique des Femmes du Haut-Tak-Tanga. Dites-nous, comment vous travaillez, comment vous fonctionnez dans votre structure ? Merci beaucoup. Nous avons commencé ces ONG en 2010. On était seulement à 5. Maintenant, nous nous sommes dit, comme on avait l'espace, et qui... Comme il y avait l'espace cultivé, on s'était dit qu'on nous devait avoir beaucoup de mamans pour réaliser notre rêve. Vous cultivez quoi ? C'est l'espace... Comment vous avez acquis cet espace ? C'est... Bon, c'est ma parcelle. Oui. C'est l'espace culture, maraîchère. Comme il y avait des mamans qui me disaient bien, je me suis dit, non, non, nous devons prendre les mamans en charge. En les prenant en charge, nous avons distribué des tâches. Parce que nous ne s'occupe pas seulement des cultures maraîchères. Il y a des mamans qui font la coupée dure. Il y a des mamans qui font l'élevage de poules. Et puis, il y a d'autres mamans qui sont des démunis. Les démunis, là, l'année passée, nous avons... Nous avons entré en partenariat avec d'autres autorités morales. Nous avons aidé en cas de... Ils nous assistaient. Ils nous donnaient de l'argent. Ils nous donnaient... Il y avait des gens, des bienfaiteurs qui sont... Ils ont fait un mot pour nous soutenir. Ils ont fait cela pendant une année où ils sont arrêtés. Mais nous-mêmes, comme on faisait, on a notre caisse. À chaque réunion, nous faisons des cotisations. On a souhaité. Les démunis donnent 1000 francs. Maintenant, ceux qui ont... C'est que le mamans qu'on avait lancé en culture maraîchère, parce que s'ils cultivent et après, ils vendent. Maintenant, là, ils donnent... Par mois, ils donnent 10 000. Voilà. Ça, c'est le fonctionnement de votre structure. Et les assistances que vous avez eues. Mais comment vous faites concrètement sur le terrain ? Comment vous faites le produit que vous... Je sais quoi ? Bonjour. Pour votre maraîchère, ce que vous êtes... On est en train de citer les choux de Chine. Il y a les feuilles de manioc. Il y a les oignons. Il y a les patates douces. Bon, on cultive beaucoup de choses. Et les produits, vous faites quoi ? Vous les demandez, c'est ça ? On a l'habitude de recourir à notre caisse. On achète les produits, les engrais et les émanges. On donne aux mamans. Et puis, après avoir cultivé, bien vendre. Il y a quelques pourcentages, là, qui l'amènent à la caisse. Oui, en tant que femme, vous avez pris cette initiative. Et au jour d'aujourd'hui, nous voyons le chef de l'État qui crône la masculinité positive des femmes. C'est-à-dire que la femme doit émerger. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette politique-là, prise par le chef de l'État ? Et aujourd'hui, on a une première ministre qui est une femme. Là, vraiment, nous tenons à remercier le chef de l'État, M. Chiseké Di Chilombo. Parce qu'il a honoré la femme. Parce que depuis... Depuis le Congo, nous n'avons jamais vu une femme première ministre. C'est la toute première fois qu'on a eu à nommer une dame première ministre. Et là, nous tenons à remercier le chef de l'État d'avoir honoré la femme. Oui, le chef de l'État a honoré la femme, Mme Guylaine. Nous avons en province un gouverneur qui venait aussi d'être élu pour la seconde fois, pour le second mandat, M. Jacques Kiaboula-Katue. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire, vous, en tant que dame, et surtout pour les activités que vous êtes en train de mener ? Nous tenons aussi à remercier M. Jacques Kiaboula. M. le gouverneur. M. le gouverneur, excusez-moi, j'ai réitéré. Nous tenons à remercier M. le gouverneur Jacques Kiaboula. Parce que lui, il est numéro un dans la province de Tata. Nous, le femme, dynamique, les mamas de Kilobe, nous sommes derrière la section du gouverneur Jacques Kiaboula. Parce que lui aussi, il est en train de combattre contre... Il combat quoi ? La famine, hein ? Nous aussi, on s'était dit que nous devons nous prendre en charge. Parce que la femme a tous les atouts. La femme ne peut pas laisser la charge seulement à l'homme. Nous devons nous mêler et faire des actions là qui peuvent faire avancer la femme. Et alors, face à ça, quel message avez-vous aujourd'hui à lancer aux différentes autorités ? Commençons par le chef de l'État, pour finir au gouverneur de province, même à votre bourgoumère de la commune. Pour le chef de l'État, vraiment, nous le demandons de soutenir les femmes. Parce que, même dans des églises, s'il n'y a pas les femmes, l'église ne va pas fonctionner. Nous demandons aux chefs de l'État d'insérer dans le gouvernement national, provincial, les femmes. Parce que les femmes, nous voyons que les femmes ont une puissance. et même dans la Bible, nous trouvons les femmes de distinction. Mais nous demandons aux chefs de l'État que nous, les femmes dynamiques, nous allons les soutenir jusqu'au bout. Deuxièmement, aux chefs, aux gouverneurs, Kiaboula. Nous, nous sommes en province. Vraiment, les actions qu'on est en train de mêler, c'est pour l'intérêt du gouverneur. Vraiment, nous demandons à papa, à notre cher papa gouverneur, Jacques Kiaboula, de nous aider. Quand on parle de maman maraîchère, lui-même sait ce qu'il peut donner aux mamans. Quand on parle aux mamans démunis, il peut créer quelque chose pour faire avancer la femme. Et nous demandons aussi à notre bourgmestre, elle est aussi femme, c'est madame Mireille Kilechet. Nous demandons à maman Mireille. Nous, nous sommes les mamans de la commune annexe. Nous demandons, c'est que vous pouvez, venir nous aider. Parce que nous, on est en train de combattre dans la commune annexe, la famine. Mais il faut venir quand même nous visiter et voir réellement ce qu'on est en train de faire. Merci. Est-ce que vous rencontrez certaines difficultés? Oui, on a beaucoup de difficultés. C'est par exemple? On n'a pas de moyens financiers. Est-ce que vous avez les outils de travail? Même les outils, on n'en a pas. Donc on s'est débrouillé. Plus de 500 mamans. On n'a pas de bêche, on n'a pas des machettes, on n'a pas des arrosoirs, on n'a pas d'intrants. d'un train, on n'en a pas. Même les seaux pour transporter. Même les seaux, on coupe les bidons. C'est ce qu'on utilise. Les moitiés des bidons, c'est ce qui nous aide à arroser. C'est ce qui nous aide à amener. Voilà. Vous avez bien compris le contenu à tous et à toutes. Je vous dis, merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ! 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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